Musique 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 Je reviens deux minutes, tu attends Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais te faire le discours tel que j'aurais dû le faire si nous avions eu tout le monde, mais je vais le faire pour toi. L'année 2020 ne restera pas comme un grand cru. Un virus s'est invité parmi nous et il nous a joué un sale tour. Il a rendu les rencontres et les échanges dangereux alors qu'ils sont le sel même de la vie. Ce satané virus nous a même éloignés des uns des autres, finis les repas entre amis, les réunions de famille et même les fêtes de village. Tout regroupement, tous ces moments d'échange et de convivialité que je voulais partager avec vous depuis mon élection sont malheureusement reportés. J'espère que l'année à venir nous permettra de retrouver ces instants et de reconstruire ensemble l'idée que nous avions de notre vie longue. Vous savez, la vie dans un village, elle peut être protectrice parce qu'on se connaît les uns les autres. On prête attention les uns aux autres. Et c'est à nous qu'il appartient de faire perdurer cette chaleur humaine et qui ne peut plus malheureusement s'exprimer physiquement. Dans un village avec une nouvelle équipe, les décisions sont parfois longues à prendre. Mais si vous regardez bien, petit à petit, la physionomie de notre village, de notre environnement change. Les services se mettent en place, les projets se concrétisent. Parce que ça fait maintenant six mois, six mois que je travaille pour Ville longue parce que c'est la mission que vous m'avez confiée. Mais ce travail, je ne peux pas le faire seul. Ce travail se fait avec une équipe et les membres de cette équipe, vous les connaissez. Je vais vous en citer quelques-uns. Ce sont des enfants de Ville longue. Marie-Christine, Jean-Luc, Gilbert, Christian, Marie-Dominique, Laetitia et tant d'autres. Je ne peux pas être ici avec moi aujourd'hui. Mais je voudrais en cet instant les remercier pour tout ce qu'ils nous apportent au quotidien. L'année 2020 était terrible, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que sera l'année 2021. Mais quoi qu'il en soit, sachez que nous serons là, à vos côtés. Je formule le vœu que cette année nouvelle soit paisible pour nous tous. Que la paix que nous construisons tous les jours dans notre village soit notre meilleure protection. Que nous sachions temporiser nos mots, chercher ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise. Parce que, croyez-moi, c'est là la meilleure assurance contre les malheurs du temps. Je formule aussi le vœu que cette année nous incite à regarder plus loin. À relativiser nos difficultés. À nous projeter plusieurs années en avant. Parce que les plus beaux projets prennent du temps. C'est comme une maison que l'on construit. On prend du temps pour les fondations. C'est comme un enfant qu'on instruit tous les jours, un peu plus. Pour qu'il soit le bel adulte de demain. Alors que cette année nous apporte la joie, la paix, la santé, la sérénité. Mais qu'elle vous apporte surtout des amitiés sincères. Des amours heureuses. Des bonheurs partagés. Et pour notre village, des beaux projets. Je vous souhaite une belle année 2021. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. 1, 2, 3, 4... Sous-titrage ST' 501